Qui parmi vous peut dire qu'il connaissait Erling Haaland il y a un an ? Normalement vous n'êtes pas nombreux, mais depuis son début de saison Tony Truant avec le Red Bull Salzburg, puis ses performances avec le Borussia Dortmund, il est devenu l'un des attaquants les plus réputés de la planète. A seulement 19 ans, il attire toutes les convoitises, aussi bien du côté des clubs que du côté des équipementiers. Et c'est justement de ce deuxième point qu'on va parler dans cette nouvelle vidéo, puisqu'on va essayer de comprendre pourquoi Erling Haaland enlève soigneusement le signe Nike de ses crampons. Comme je vous le disais dans l'introduction, Erling Haaland est devenu en quelques mois l'un des meilleurs attaquants de la planète football, et donc automatiquement un des plus désirés, et forcément, ça ne laisse pas indifférent les équipementiers qui veulent toujours apparaître dans les pieds des meilleurs joueurs de la planète pour bénéficier de plus de visibilité. Et j'imagine que vous le savez aussi bien que moi, Erling Haaland est équipé par Nike, et ce depuis le début de sa carrière. Il a d'ailleurs déjà porté pas mal de silos de la marque, les Hyper Venom, les Magista, ou bien encore Nike Mercurial qu'il porte actuellement. Là comme ça on se dit que ça va être assez compliqué de le faire partir de chez Nike, sauf que depuis un certain temps, il s'adonne à une pratique assez particulière, il enlève le signe Nike de sa chaussure, c'est tout simplement une nouvelle manière de masquer ses crampons. Le fait de masquer ses chaussures, ça se fait généralement pour trois raisons. La première, c'est que les joueurs testent une nouvelle paire, une paire qui n'est pas encore sortie sur le marché. La deuxième, c'est qu'ils sont en renégociation de contrat. Et la troisième, c'est qu'ils veulent changer d'équipementier. Pour le Norvégien, on n'a toujours pas vu de nouvelles silhouettes à ses pieds, donc on se dit que soit il est en renégociation de contrat avec Nike, soit il va changer d'équipementier. Pour revenir au fait qu'il enlève le swoosh de sa chaussure, c'est quelque chose qu'on a mis vraiment beaucoup de temps à remarquer. C'est vraiment quand il a rejoint le Borussia Dortmund qu'on s'en est rendu compte, et ça a tout de suite fait naître une rumeur selon laquelle il pourrait rejoindre Puma. On vous a déjà parlé de la stratégie de Puma qui passe par les clubs qu'est l'équipe pour signer de nouveaux joueurs, et c'est de là que la rumeur est partie. D'autant plus que c'est à Dortmund que cette stratégie semble être la plus efficace, puisque Puma équipe 23% des joueurs de l'effectif du Borussia, un record. En plus de ça, Puma est actionnaire à hauteur de 5% du BVB, et quand Allende a rejoint le club, beaucoup disaient que l'équipe entier avait joué un rôle majeur dans les négociations, en promettant un contrat très lucratif aux joueurs de Salzburg. Et donc à l'époque, si on prenait en compte le fait qu'Erling Allende masquait ses chaussures, et qu'il ne taguait plus son équipe entier sur les réseaux sociaux comme il avait l'habitude de le faire, à chaque fois qu'on voyait ses chaussures justement sur un de ses postes, on pouvait se dire que la rumeur commençait vraiment à être sérieuse. Mais ça c'était jusqu'à ce qu'il rechausse les Mercurial classiques peu après son arrivée en Allemagne, donc avec le logo Nike de manière normale sur la chaussure, le logo n'était plus masqué, et là on s'est dit que c'était terminé, que Nike était revenu à la charge et qu'ils avaient verrouillé leurs joyaux. Mais récemment, le Norvégien est réapparu sur les terrains avec sa Mercurial masquée, à l'entraînement seulement, mais on peut tout de même se dire que le feuilleton Allende est reparti de plus belle. Alors ce ne sont pour l'instant que des hypothèses, d'autant plus qu'entre temps, il a rechaussé des Mercurial classiques lors d'un match officiel, et surtout du fait qu'il n'a jamais porté d'autres chaussures que des chaussures de la marque Nike. Mais il n'empêche que c'est tout de même troublant de le voir masquer ses chaussures à nouveau, de le voir ne plus identifier son équipementier sur les réseaux sociaux, dans les postes où on voit ses chaussures de foot, ou bien encore de voir la rumeur Puma, d'autant plus que comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, Puma attire de plus en plus de joueurs. Vous laissez imaginer l'impact que pourrait avoir un joueur comme Erling Allende chez un équipementier, surtout s'il venait à continuer sa progression, vraiment ça pourrait donner lieu à de très belles choses, de très belles collaborations comme des chaussures signature par exemple. Quand on pense à tout ça, on comprend bien évidemment l'intérêt que lui portent les équipementiers, et on a hâte de voir où est-ce que nous mènera toute cette histoire. Maintenant à vous de jouer, je vous laisse me dire dans les commentaires avec quelle marque vous préféreriez voir Erling Allende, je vous laisse me dire si vous étiez à sa place, ce que vous feriez, est-ce que vous resteriez chez Nike ou est-ce que vous iriez chez Puma ? Et sinon comme d'habitude, mettez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !